et bien salut à toi zou j'espère que tu vas bien moi en tout cas ça va super on se retrouve pour mon premier tutoriel sur youtube et en l'occurrence sur Valheim un jeu que je saigne depuis quelques jours d'ailleurs si tu me suis sur twitch tu taux le savoir ça va être un tutoriel assez rapide pour te montrer comment ajouter un pack de textures et avoir une on va dire un jeu avec une qualité un petit peu meilleur on va dire moi personnellement les textures du jeu ne me dérange pas au niveau du gameplay j'ai quand même ajouté le pack de textures bon là il n'y est pas pour le moment mais mais voilà ça va pouvoir télé dans ton expérience de jeu et pouvoir pouvoir l'améliorer tout simplement donc voilà j'ai rajouté tu peux voir du bois ici et ici au niveau de ça c'est pour le toit donc on a une texture de paille qui n'est pas très très détaillé pour te montrer la différence entre avec et sans le texture pack malheureusement je peux pas mettre la pierre puisque j'ai pas le tailleur de pierre parce qu'on a des petits soucis de serveurs là je suis pas sur le serveur de sur lequel je joue d'ailleurs en fin de vidéo je te montrerai parce que ça donne un petit peu sur notre village notre début de village qui commence à prendre forme voilà je vais te montrer tout ça on se retrouve sur internet pour le téléchargement du texture pack let's go donc voilà cher zouil tu auras un lien en description de la vidéo sur lequel tu pourras cliquer ok donc tu vas arriver sur cette page là tout simplement tu vas cliquer sur manual ici et en fait tu auras deux liens voilà un pour les textures du pack et un pour le fichier principal donc je vais te montrer pas à pas comment l'ajouter à ton dossier de jeu avant ça ce qu'on va faire c'est qu'on va voir un petit peu les images que le créateur nous met à disposition la personne qui a créé le texture pack donc là tu peux voir c'est le les textures de la pierre sans le texture pack avec là ici on a les coffres sans le texture pack et là avec donc tu peux voir qu'il ya quand même les détails sont un petit peu plus poussé là ici on a la peau de loup et voilà avec les détails franchement c'est vraiment magnifique là au niveau de la paille comme je te montrerai pour le toi et là avec intérieur de maison et avec tu vois que les couleurs sont améliorées et le c'est un peu plus lumineux on va dire donc comme tu peux le savoir ça manque un petit peu de luminosité au niveau du jeu surtout quand la nuit tombe donc donc voilà j'en profite pour te dire bon je le dis en début de vidéo mais bon c'est pas grave si tu n'es pas d'abonnés n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche des notifications et à laisser un petit like ça fait toujours plaisir voilà donc on reprend tu cliques ici sur manual tu auras de lien tu cliques en premier sur custom texture ensuite tu cliques sur manual voilà ici et tu cliques sur slow download donc voilà téléchargement gratuit ça prend quelques secondes pour lancer le téléchargement donc là voilà tu le vois il est ici ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner sur la page d'avant cliquez sur pep in xpac valheim ici et puis cliquez sur manual download voilà les deux téléchargements sont terminés ce qu'on peut faire c'est qu'on peut fermer les pages moi ce que je vais faire c'est qu'on va quitter le jeu bien évidemment faut pas être sur le jeu on quitte le jeu hop voilà on va prendre notre dossier de téléchargement tac on met ça sur le bureau comme tu peux voir moi ici j'ai le dossier déjà qui est créé mais on fait tout ensemble là j'ai tout justement j'ai tout supprimé pour le refaire avec vous on ouvre ça ce que tu peux faire c'est le mettre sur le bureau ou alors tu peux créer un dossier tu vois par exemple texture pack valheim moins tu t'y retrouves ce sera carrément plus simple et tout simplement pas tu peux faire soit extraire moi ce que je fais c'est que directement je fais glisser dans le dossier et tu prends ici tu vois tu double cliques sur denixon pepin pack tu prends ce dossier là ici pepin x pack valheim que tu vas tout simplement faire glisser également dans le dossier que tu as créé voilà une fois que c'est fait tu peux fermer les deux dossiers hop tu supprimes les fichiers winrar les fichiers zip ensuite tu peux ouvrir ton pack ici et va falloir que tu ailles fouiller un petit peu dans tes dans tes dossiers donc tu vas aller dans disque local c'est on va dans le dossier de valheim en fait tu vas cliquer sur programme 86 ensuite steam ici puis steam app common valheim et ici tu as le dossier de valheim tout simplement ce que tu vas faire ça va être très simple tu vas voir tu double clic sur pepin pack valheim et tu vas tout simplement faire glisser le contenu du dossier si voilà n'a pas plus simple une fois que tu as fait ça tu fermes le dossier de que tu as téléchargé ok ce qui nous reste c'est que ce custom texture point dll donc ça on le met de côté pour le moment et ce que tu vas faire tu vas tout simplement lancer le jeu ok donc on lance le jeu voilà voilà et tu vas voir que justement que tu as une console qui s'affiche une console qui s'affiche pas en temps normal donc dès que tu auras installé le le texture pack tu auras tout le temps en fait une console qui ça qui se lance avec le jeu mais ça gêne en rien voilà une fois que tu as le jeu qui s'est lancé ce que tu vas faire c'est que tu vas tout simplement le requitter on requitte le jeu donc ce que je ferai c'est que je te mettrai également en description le lien je crée un google drive pour télécharger ce dossier là ok donc ce que tu vas faire tout simplement c'est qu'une fois que tu as télécharger le fichier point zip tu vas récupérer le fichier winrar et puis tu vas le mettre ça on ferme tu vas le mettre ici ok donc ça on supprime tac une fois que tu l'a mis ici hop tu récupères les textures tu les mets dans ton dossier que tu as créé tout à l'heure ok texture pack valheim tu l'ouvre tout simplement et du coup on retourne sur le le dossier de valheim donc qu'on a ouvert tout à l'heure donc d'ailleurs le chemin c'est une la plus si tu as fermé la fenêtre c'est programme 86 steam steam apps common et valheim ok donc ce que tu vas faire tout simplement c'est que tu vas cliquer sur pépine x plugin et ici tu vas mettre le custom texture tll voilà une fois que c'est fait tu fermes pas la fenêtre je suis la réduit également celle ci tu vas relancer le jeu voilà voilà la chance valheim c'est un jeu qui s'est assez rapidement hop et là du coup la console se va charger sur la fiche va charger le le fichier dll on attend un petit peu tac 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 et voilà on va en quitter une nouvelle fois on va rouvrir du coup la fille le dossier qu'on a réduit celui de valheim celui là on peut le fermer ici et tu vois ça t'a créé un dossier qui s'appelle custom texture et dans ce dossier là tout simplement ce que tu vas faire c'est que tu vas glisser pardon les textures que tu auras télécharger juste avant donc c'est des images tu vois c'est les textures du bois texture tu vois de la paille pour le toit donc voilà tout simplement tu vas je sais oui tout simplement parce que c'est simple les gars c'est simple tout simplement tu refais glisser voilà et on va le dire une fois pour le goût tout simplement ok une fois que c'est fait tu as fini tu as installé le texture pack on va lancer le jeu pour voir la différence tac 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 valheim est ce que j'en profite pendant ce petit temps de chargement pour te dire que je suis en live tous les jours sur twitch donc n'hésite pas à passer me faire un petit coucou bah suivre l'évolution du village on est trois à jouer principalement là on est on a recruté hier Kobe qui nous a rejoint dans l'aventure donc n'hésite pas à passer à voir un petit peu l'évolution du village on se tape des bonnes barres donc si tu veux passer du bon temps tu nous retrouves sur twitch je mettrai juste à côté le petit à petite animation pour twitch donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer la partie commencer je rejoins le serveur que j'ai créé pour vous montrer un petit peu l'avant après et en fin de vidéo d'ailleurs on y arrive je te montrerai le village une fois que j'ai re-accès puisque la personne qui hoste le serveur n'est pas connecté pour le moment donc dès que ce sera possible je te ferai un petit aperçu de notre village avec le texture pack voilà voilà et voilà les amis on voit que la paille est beaucoup plus détaillée le bois aussi bon là malheureusement c'est la nuit mais en termes de de toute façon tu as vu sur les sur les images du créateur c'est c'est vrai c'est vraiment pas mal ce texture pack est vraiment pas mal c'est des petits détails mais mais ça améliore quand même l'expérience de jeu donc du coup ce que je vais faire c'est que moi je vais te laisser la chers oui je te laisse avec le la petite animation là pour pour te montrer un petit peu le début notre village et puis que tu vois un petit peu ce que ça donne en journée en pleine soleil c'est magnifique et nos belles constructions parce qu'on a commencé à construire et franchement ça commence à être donné ça a de la gueule ça a de la gueule je te laisse découvrir cela moi je te laisse sur ces mots n'hésite pas à t'abonner si si tu veux suivre le contenu sur la chaîne et si ça te plaît n'hésite pas à me dire en commentaire également si tu as des idées de de vidéos si tu veux des petits tutoriels encore comme ça je sais pas si je veux faire si je vais faire un let's play je sais je sais pas mais en tout cas je suis en live tous les jours si je veux suivre un petit peu l'aventure et je prépare quand même quelques vidéos sur valetim puisque c'est un jeu sur lequel je prends énormément de plaisir d'ailleurs toi aussi si tu dois être sur cette vidéo tu dois prendre du plaisir et moi je te laisse là c'était zhokray tchou je sais pas Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...